... Bonjour à tous, bienvenue sur Télabilingue pour Info-Été. Cette semaine, nous nous intéressons à l'histoire ouvrière de la région. Lors de l'industrialisation, les paysans et artisans de la région deviennent aussi des ouvriers salariés. Les conditions de travail sont très difficiles et un fossé se forme entre les ouvriers et leurs patrons. On rêve d'égalité et de liberté. C'est également la naissance d'un nouveau mouvement, l'anarchisme. Pour en parler, mon invité est Florian Haïtel. Il est historien au Nouveau Musée Bienne et il est l'auteur d'une thèse sur les horlogers anarchistes suisses. Et pour en parler, évidemment, on se rend dans un lieu emblématique d'un anarchisme à Saint-Imier. On se voit tout de suite, mais d'abord, la faute du jour. On se trouve à Saint-Imier, un des hauts lieux du mouvement anarchiste mondial. Derrière moi, l'hôtel central qui a servi de lieu de rencontre pour le congrès de Saint-Imier en 1872. Et avec moi, notre invité, monsieur Florian Haïtel. Vous êtes un spécialiste du mouvement. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici exactement, en 1872 ? Il y avait un congrès, un congrès international des ouvriers, qui a mis la base pour le mouvement anarchiste, si on veut. C'est un contre-congrès, un congrès qui a déjà eu lieu à Dénac, en Hollande, que des dissidents, qui n'étaient plus d'accord avec la démarche du mouvement international ouvrier, ils se sont réunis ici pour fonder, si on veut, l'international autre-terre. Alors, c'était des délégués d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, de la France, de la Russie, et bien sûr la Suisse, tout endroit où il y avait déjà un courant très fort, libertaire, qui ont décidé ici de créer un pacte de solidarité envers les autres, les autres étaient surtout les centralistes, les communistes, c'était Marx, et de déclarer les principes de l'anarchisme. Ils ont sorti, si on veut, quatre résolutions, c'est sur trois pages, et ils ont envoyé ça dans le monde entier, et ça, un petit peu, si on veut, c'est la carta, c'est la constitution. La base ? De l'anarchisme à niveau mondial. Pourquoi ils ont choisi Saint-Imier ici, au cœur du Jura-Bernois ? Il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est justement parce que c'était de retour de Denach-Lolente, alors pour l'Espagne, l'Italie, on passe par la Suisse, et une autre raison, c'était que la Suisse était centrale, et qu'ici, il y avait déjà un mouvement très connu, voilà. Ça veut dire aussi que les gens savaient qu'ici, il se passait quelque chose. Plutôt les ouvriers de l'horlogerie ? On voulait voir comment ces ouvriers anarchistes horlogers vivent exactement. Ça, c'est la principale raison pour laquelle on est venus ici. Et en plus, bien sûr, il y avait aussi la liberté de presse et le rassemblement, ce n'était pas le cas dans d'autres pays comme la France à l'époque. Et de quoi ? Est-ce qu'ils ont discuté ? Qu'est-ce qu'ils revendiquaient à cette période ? Mais ils discutaient comment obtenir la révolution sociale, finalement. Ça, c'est le but d'un mouvement ouvrier, parce que ça fait partie du socialisme, de la famille du socialisme. Ça veut dire de créer une égalité entre les êtres humains, voilà, alors une égalité sociale, matérielle, mais toujours avec le précis de la liberté. C'est ça qui différencie l'anarchisme du communisme. Alors qu'il ne peut pas avoir une égalité avec des moyens autoritaires, alors toujours, ça doit être avec des moyens autoritaires. C'est-à-dire qu'on combat non seulement le capitalisme, mais aussi les structures des parties centralisées, on combat aussi l'église, toutes les autorités qui existent, voilà. Et voilà, ici, on dit, voilà, on y va avec ça, ce programme-là. Mais cette envie de révolution, ce besoin de révolution des ouvriers, c'est dans quel contexte historique ? Il faut savoir, des anarchistes, comme lui, voilà, c'est un horloger anarchiste à l'époque, voilà, c'est rien de vêtements noirs ou comme ça. Ils étaient des ouvriers, c'est un mouvement ouvrier, dans une époque de grand, grand changement, bouleversement, à une grande vitesse. Vous ne pouvez pas imaginer quand les paysages de Saint-Imier aussi, ça a changé en quelques années, démographiquement, il y a des usines partout. Et l'horlogerie, c'est dans un marché mondial. Alors eux, ils sentent tout de suite cette crise, ce risque de crise. Ils sont mondialisés, si on veut, ils sont la mondialisation. C'est pour ça aussi qu'ils disent, les crises, ça, c'est, ils viennent du marché mondial. Alors, pour combattre ça, il faut faire un programme mondial, global. De là, arrivons, ces esprits mondialistes des anarchistes, et nous devons construire une autre mondialisation avec toutes leurs raisons. Parce qu'eux, ils constataient justement qu'il y avait de plus en plus de différences sociales. Alors, une classe moyenne est en train de mourir. Il y a toujours les riches en haut et plus les pauvres en bas. Et c'est pour ça qu'il fallait faire quelque chose contre. Et c'est pour cela qu'un jour, ou un jour prochain, il y a une révolution. Parce que les tensions sociales auraient été trop fortes. Alors, il faut savoir, eux, ils croyaient à la révolution. Ils étaient convaincus que la révolution va venir bientôt. C'était le mot d'ordre. On parle là, par exemple, sur cet exemple de guillocheurs, ça pouvait être des graveurs, des corps de métier spécifiques de l'horlogerie. Ils étaient très solidaires entre eux. Ils pouvaient aller jusqu'à s'entraider en donnant de l'argent, en récoltant des fonds. Déjà, il y a un esprit corporatif très fort dans l'horlogerie. Mais là, dans le cadre d'architecte, ça dépasse justement le métier. Parce qu'il y a tous des actes de solidarité, de récolte d'argent pour les supprimer. Mais cela, ce n'est pas que pour les Suisses et que pour les horlogers. Par exemple, pour des mineurs italiens tués pendant la construction du tunnel du Gothard, pour des mineurs en Angleterre, pour des cheminots en États-Unis. Et là, on voit vraiment que ce esprit-là internationaliste, identité prolétaire qu'ils voulaient mettre là dans la population, avait son effet. Parce que les montants qu'ils donnaient, c'était plusieurs centaines de francs. Et je pense qu'un salaire, c'était entre 3 et 5 francs à l'époque. Et ça démontre vraiment cet esprit global qu'ils avaient. Et que ce n'était pas que de la propagande, mais ça marchait de quelque façon. Donc ce congrès, ici à Saint-Imier, en 1872, c'était un événement énorme pour l'histoire, on peut dire. Je vous propose qu'on regarde un reportage, parce que l'année prochaine, ce sera les 150 ans. Donc on regarde un reportage sur les préparatifs de la commémoration de cet événement historique, ici à Saint-Imier. En août 2012, des centaines de personnes affluent du monde entier à Saint-Imier. Cette rencontre libertaire est organisée pour marquer les 140 ans du premier congrès anti-autoritaire. En 1872, à Saint-Imier, les bases de l'anarchisme sont posées. Cette histoire est encore méconnue, mais la CAV, la coopérative audiovisuelle d'entraide basée à la Chaux-de-Fonds, compte bien remédier à cela. Michel Nemitz en est membre. Et il est aussi administrateur de l'espace noir à Saint-Imier. Son objectif est de sortir un documentaire sur le développement des courants anti-autoritaires dans nos montagnes. Surtout, ce qui est très peu connu, c'est l'impact qu'il a aujourd'hui, l'influence qu'il a eue sur des théories comme l'autogestion, le fédéralisme libertaire, le municipalisme libertaire, qui sont des théories qui ont réapparu dans le courant de l'histoire en 68, mais qui réapparaissent maintenant beaucoup plus fortement, disons, cette idée de décentralisation, cette remise en cause peut-être d'une industrialisation à outrance, ressort depuis la chute du mur de Berlin et puis depuis la montée du mouvement écologiste pour le climat. Intitulé « Le Jura libertaire », le documentaire devrait sortir en septembre 2022, pile poil pour les 150 ans du premier congrès anti-autoritaire. Une nouvelle rencontre libertaire devrait avoir lieu l'été prochain en terres ymériennes. Au programme, des concerts, des conférences, des chorales, des discussions ou encore du cinéma. On va traiter de plein de thématiques différentes. Justement, on a recensé une trentaine de thématiques peut-être en tout. Donc toujours des thématiques liées, faire le rapport entre ces thématiques et l'anarchie, féminisme et anarchie, écologie et anarchie, décroissance et anarchie, racisme et anarchie, capitalisme et anarchie. Donc voilà, il y aura vraiment tous les thèmes, mais aussi des thèmes, des choses très actuelles comme l'Eurojava par exemple. Plusieurs milliers de personnes pourraient donc converger à Saint-Imier l'an prochain. En attendant, Michel Nemitz est encore en train de récolter des fonds pour mener à bien le projet de documentaire. Toujours à Saint-Imier, devant une usine horlogère typique de la période qui nous intéresse, Florian Haïtel, après une longue, très longue journée de travail, les ouvriers, que faisaient-ils ? La journée était longue, on ne peut pas imaginer. Alors peut-être après 12 heures de travail à l'usine, on va travailler le soir, 6 jours la semaine, sans congé. On allait encore avec les compagnons, peut-être à boire quelque chose, au bistrot, à l'ocale de l'association. Et là, c'est très important, c'est les aspects de la vie quotidienne. C'est là où on crée ce esprit anarchiste, si on veut. C'est là où, par exemple, on chantait les chansons, on faisait du théâtre, on faisait tombola, avec les familles. C'est tout l'aspect culturel très important pour créer ce esprit anarchiste. Comment étaient-ils organisés ? Les anarchistes étaient organisés à différents niveaux. Il y avait les classiques syndicats, qui sont une organisation des métiers. Et puis après, il y avait les sections centrales, qui étaient comme un petit peu leurs berceaux politiques, c'est un petit peu leur commune, où ils discutaient, ils s'organisaient. Les ouvriers, ils avaient des outils de combat. D'abord, quelques outils de combat encore assez tranquilles, comme les médias, les journaux, ils communiquaient pas mal. Des chansons, par exemple, celle-ci, la jurassienne, ça parle de quoi ? Oui, une chanson semble être très, très fine, un petit peu comme ça, pour détente. C'est vrai, ça a aussi le rôle, mais c'est aussi un outil de propagande pour vendre le programme. Et c'est là, la jurassienne, c'était comme l'hymne des anarchistes ici, de la fédération jurassienne. Le référent, c'est ouvrier, prendre la machine, prendre la terre et paysan. Alors là-dedans, il y a déjà tout le programme anarchiste. Alors, il ne fallait pas écrire de grands bouquins, de grands livres pour transmettre le message central. Et comme il dit la chanson ici, l'ouvrier doit s'approprier des moyens de travail. On va lire, de l'usine, des outils, de la machine. Les gens ne risquent rien du tout contre les machines, mais les machines doivent être dans leurs propres mains. Comme ça, eux, ils peuvent justement profiter du bénéfice de la machine, de travailler moins. Et là, ils changent vraiment de la révolution sociale. Alors, ce n'est pas aller récolter les fleurs le dimanche, ça c'est le but, la révolution sociale. Et comment on arrive à ça ? C'est avec le travail syndical de base. Ça veut dire, il faut bien savoir, l'anarchisme d'époque, c'est un mouvement ouvrier. Aujourd'hui, on pense à d'autres individus, des petits groupes comme ça, c'est un mouvement ouvrier. Et à la fin du 19e siècle, l'anarchisme est le mouvement révolutionnaire ouvrier de masse le plus grand au monde. On parle de millions de membres. Et qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici, on est les premiers à tester un petit peu le laboratoire du syndicalisme révolutionnaire. Alors, on fompe des syndicats, déjà pour avoir une protection, une fois qu'on perd le travail. C'est très important. On prend des grands risques finalement. On prend des grands risques, déjà économiquement, parce qu'avec les grands risques qui arrivaient tout le temps, et aussi qu'on s'exposait comme anarchistes, mais aussi pour moyens de combat. Et qu'est-ce que c'est le combat ? C'est les grèves. Aujourd'hui, on pense que la Suisse, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de grèves. On remonte au 19e siècle, c'est un pays où il y a plein de grèves. Il y a les grèves tout le temps. Et la grève, c'est une moyenne justement pour suivre les propres buts. Ça peut être un but très matériel, alors augmenter le prix de vente d'un certain produit qu'il fait. Mais ça peut aller jusqu'à la Révolution. Et c'est une école d'une grève. Juste un petit exemple peut-être d'une grève ici. Qu'est-ce qu'on faisait ? On avait dans un atelier, par exemple, des tarifs qu'on avait justement négociés avec les patrons. Par exemple, une pièce coûte 50 centimes. Si un jour, un patron pense, non, non, moi, je ne paye que 40 centimes, alors qu'est-ce qu'ils font les anarchistes ? Ils font une annonce dans le journal. Ils disent, l'atelier, dit tel, 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 est mis à l'interdit. Ça veut dire qu'il est interdit aux ouvriers d'aller à travailler là-bas. Et ils se réunissaient pour aller revendiquer ou faire la grève devant l'usine ? Mais, franchement, il n'est pas travaillé pour démontrer au patron qu'on ne va pas parce qu'après, franchement, c'est une guerre économique. À voir combien de jours le patron peut justement tenir et qu'il dise, ok, c'est bon, j'accepte votre condition. Ou par contre, le patron dit, moi, j'attends jusqu'à eux, ils font la faillite. Ce qu'il fait avant la faillite, le syndicat ou justement l'entreprise. Ça, c'est le combat mené très, très souvent. Alors, ils manifestaient, ils étaient très solidaires pour faire des grèves, pour aller aider leurs compagnons. On arrive à une grève beaucoup plus conséquente, celle de 1918, la grève générale. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, c'est la grève la plus grande de Suisse. Si on regarde autant de gens qui étaient impliqués, ça n'a plus rien à voir avec l'anarchisme. Alors, les anarchistes, là, étaient déjà un mouvement très, très minoritaire dans le mouvement ouvrier, comparé il y a 50 ans ou plus avant. Mais c'était comme un petit peu à l'époque, un moment de choc, de choc pour la bourgeoisie. de voir la force et aussi la ténacité et l'engagement des mouvements ouvriers. On sait qu'on peut perdre beaucoup en 1872, mais aussi en 1918. Et qui a finalement créé justement une ambiance beaucoup plus conciliante, de chercher des solutions, pas dans les moyens de combat, mais plutôt en négociant. On l'a compris, donc, ces grèves, c'était des mouvements forts, forts pour l'identité de ces groupes. C'était aussi des mouvements qui ont permis à la politique de se développer ou de prendre des orientations différentes. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations, Florian Hattel. Et demain, on se rend à Vienne, car on vous parlera de Vienne, la Rouge, et surtout du moment où le gouvernement est devenu majoritairement de gauche avec l'ascension du socialisme. Voilà, un fois été, c'est terminé. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada